D'habitude, en début de vidéo, il y a toujours une petite intro, un petit peu drôle. Enfin, j'essaye. Mais aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de vous faire rire. Il est venu le moment de mettre les points sur les i, les barres sur les t. Il est temps de parler français. Quand j'ai commencé à faire ce type de vidéo, c'est vrai que j'étais focus sur les commentaires positifs. Mais j'en avais oublié que je pouvais m'attirer les foudres de certaines personnes. Tu sais, ces personnes totalement matrixées par leur influenceur préféré. Capable de passer un quart d'heure à te mettre un commentaire que je vais supprimer ou masquer. Ou alors prendre le temps pour m'envoyer un énorme pavé en DM pour m'insulter et menacer. Alors, sachez, messieurs, dames, que dans un premier temps, j'accepte de recevoir vos insultes et vos menaces. C'est le jeu. J'ai mis ma tête sur Internet. J'ai fait des vidéos. Ça fait partie du jeu. Mais dans un deuxième temps, sachez, messieurs, dames, qu'aucune de ces menaces ou de ces insultes ne m'atteint. D'ailleurs, pour aller plus loin, je vous propose un petit schéma pour comprendre ce qui se passe dans ma tête. Je reçois donc votre insulte ou votre menace. Avec mes mains, je vais mimer une partie de mon corps. Voilà ce qui se passe quand je reçois votre insulte ou votre menace. J'ai l'hémisphère droit de cette partie du corps qui part sur le côté et qui revient violemment percuté l'hémisphère gauche. On s'en bat royalement les couilles. Mais alors, totalement. Rien, hop, un tour. Et hop, c'est parti. Et ça recommence. Non, plus sérieusement, je n'arrive pas à comprendre que des personnes que vous n'avez jamais vues de votre vie, qui ne vous ont jamais répondu, jamais calculé, jamais liké un de vos commentaires, puissent vous matrixer autant. Bon, encore que vous les aimiez bien, pourquoi pas. Par contre, quand vous venez à les défendre bec et ongles alors qu'il y a une tonne de preuves, je me dis que c'est soit vous êtes aveugles et sourds, soit vous êtes, mais alors, complètement cons. Parce que j'ai vu pas mal de monde qui m'ont dit, notamment sur la vidéo d'Ilan Thierry, « Ouais, à part des audios pourris, t'as d'autres preuves ? » Alors oui, des preuves, il y en a pas mal. Le problème, c'est que vous ne voulez pas les voir. Le deuxième point, c'est qu'à mon avis, vous n'êtes pas équipé de naissance pour comprendre ce qui se passe. On parle de villages extrêmement pauvres à Madagascar ou dans le fin fond du Sénégal. Vous pensez que les habitants, ils vont faire quoi ? Leur iPhone 14 Pro Max, filmer tous les jours, faire un petit vlog sur YouTube ou sur TikTok ? Rentrer chez eux, monter leur vidéo YouTube, la poster grâce à la fibre qu'ils ont au fin fond du Sénégal ? Les gars, please, pitié, mouliner un petit peu. Franchement, c'est vraiment très inquiétant quand je vois des commentaires comme ça. Honnêtement, j'ai honte pour vous. Et je vous avoue que ce genre de commentaire, ça m'énerve. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très content de faire cette vidéo rectification. C'est quoi une vidéo rectification ? Tout simplement, Dylan Thierry a utilisé son droit de réponse pour se défendre face aux accusations. Et honnêtement, si après cette vidéo, vous arrivez encore à défendre Dylan Thierry, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'hôpital psychiatrique le plus proche de chez vous. Avant de commencer, et si tu aimes le contenu, n'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu, un commentaire. N'oublie pas de t'abonner et surtout la cloche qui est très importante pour ne pas rater les prochaines vidéos. Comme d'hab, je te laisse un petit peu de temps pour aller chercher à boire, à manger, parce qu'aujourd'hui, ça va piquer fort. Et maintenant que t'es prêt, que t'as mis ton pouce, ton commentaire, que tu t'es abonné et que t'as mis la cloche, eh ben on peut y aller. Aujourd'hui, Mousse est énervé, mais ravi de vous accueillir pour ce premier épisode de Faites entrer la rectification. Salut à tous, c'est Mousse, mais je viens du futur. Je viens de pré-monter la vidéo et honnêtement, elle est beaucoup trop longue et elle fait plus d'une heure. Donc, voici le programme. En ce moment, Dylan Thierry est dans une gigasosse. Mais là, on parle de faits extrêmement graves, comme par exemple du trafic d'enfants. Mais vu que des preuves sortent chaque jour, ce serait un petit peu dommage de traiter le sujet aujourd'hui. On va donc faire les choses chronologiquement. Aujourd'hui, on va débriefer la première partie de l'interview entre Samzira et Dylan Thierry. Mardi, on fera donc la partie 2, parce que Samzira, il a fait deux vidéos d'une heure. Donc, il y a pas mal de choses à voir. Et encore, on fera le tri. Et vendredi prochain, on parlera enfin de l'actu chaude. Et on fera donc la lumière sur ces accusations de trafic d'enfants. Et d'autres polémiques, parce qu'il y en a tous les jours autour de Dylan. J'espère que le programme vous plaît. Ça fait une semaine dédiée à Dylan Thierry. Mais honnêtement, quand on voit les accusations et son actualité, il mérite. Let's go ! On va planter directement le contexte de cette vidéo. Il y a environ une semaine, Samzira a reçu Dylan Thierry pour le mettre face à certaines accusations. Accusation dont on avait parlé dans une précédente vidéo qui va apparaître juste ici. Mais avant d'écouter les questions et de débriefer les réponses, il est très important d'aborder un point. Dans l'interview, il est important de noter que Samzira n'a pas été bon. Et comment je peux vous affirmer que Samzira n'a pas été bon ? Eh bien, tout simplement en regardant les commentaires en dessous de la vidéo YouTube. Dans l'interview, Sam a été assez agressif, trop incisif. Et il y a eu vraiment un parti pris qui est flagrant. Du coup, il a laissé la seule porte de sortie possible pour Dylan. Et même si Dylan est arrivé en début d'interview très tendu, eh bien, force est d'avouer qu'il s'en est très bien sorti. Enfin, très bien sorti, quand t'as pas de cerveau. Parce que si t'arrives à mettre de côté le fait que Sam a été trop agressif, trop incisif, et que tu te concentres sur les réponses de Dylan, eh bien, tu te rends compte qu'on est dans le vrai. Dylan est un putain d'arnaqueur de menteur. Bref, on va le voir dans cette vidéo. Moi, je suis pas inquiet. Vous, vous êtes comme moi. Vous avez un cerveau. Vous allez arriver à mettre de côté le fait que Sam a mal géré l'interview. Mais malheureusement, il y a des gens qui n'ont rien compris. Et ils arrivent à avoir de la sympathie pour Dylan. Regardez les commentaires. Sam est tellement détestable qu'il est arrivé à me faire apprécier Dylan. C'est fort. Très drôle de voir à quel point l'interview n'aura pas eu le tournant que Sam aurait aimé avoir. Il a mis une pression psychologique à Dylan tout au long de l'interview avec des sous-entendus très intrusifs et malveillants pour qu'au final, Dylan agisse totalement patiemment, qu'il a gagné la sympathie des gens. On n'aime pas Dylan et pourtant, tu as tellement mal fait ton boulot que la tendance a été renversée. Quel travail contre-productif. Bravo, chef. Le pire dans l'histoire, c'est qu'on n'est absolument pas fan de Dylan et contre ses agissements. Mais la façon dont il a été interviewé avec mépris et limite avec irrespect pour sa personne, sans aucune objectivité, ça nous a limite fait de la peine pour Dylan et l'envie de le défendre. Alors qu'encore une fois, à la base, on n'est pas avec lui. Heureusement, je ne suis pas Sam Zira. Faites-moi plaisir s'il vous plaît. Oubliez le parti pris et l'agressivité des questions. Juste retenons ensemble les réponses de Dylan. D'ailleurs, on va les décortiquer ensemble. Je n'ai aucun sujet sur lequel je suis tabou. Je ne veux pas parler d'absolument tout. Ok. Donc, on va pouvoir parler de tout. Ça veut dire que je suis mal à l'aise sur aucune question. Ok. Tu peux me dire ce que tu veux. Tu peux me dire que tu es un escroc. Tu as fait ci, tu as fait ça. Je te dirais ça, ça et ça. Le truc, ce qui est important, tu sais, c'est toujours d'avoir les deux versions. Moi, on m'a appris dans la vie qu'il faut toujours avoir les deux versions parce que tu peux être totalement à gauche. Et si tu as la version de droite, ensuite, tu vas être à droite. Et moi, souvent, ils n'ont pas ma version. Jamais, ils n'ont ma version. Parce que je ne m'exprime pas sur des sujets qui sont ridicules. Qu'est-ce qui est ridicule ? Pour ma part. Si par exemple, demain, par exemple, là, on m'accuse d'escroquer des gens ou de faire des cagnottes trompeuses et tout ça. Ou si demain, on m'accuse de p**** ou autre. Je ne vais pas répondre parce que c'est trop ridicule. Tu vois, quand on m'a dit que j'étais homosexuel et que je couchais avec des vieux, je n'ai jamais répondu à ça parce que c'est trop ridicule. D'accord. Mais parler de publicité pour le CPF, parler de gélules qui guérissent les cellules cancérigeuses, parler de contrefaçon, parler de cagnottes pour lesquelles on n'a pas de bilan, c'est ridicule pour toi ? Je n'ai pas dit ça. Ça, c'est toi qui le dis. C'est une question. Ah non, non, ce n'est pas ridicule, non. Ce n'est pas ridicule, non. Donc, je pourrais aborder tous ces sujets-là. Bien sûr que tu peux. Je suis là pour ça en même temps. Ok. Pour l'instant, Dylan a l'air bien dans ses baskets et vouloir assumer tous les sujets. Pour moi, il arrive comme un bonhomme, en tout cas pour l'instant. Tu as des frères, des sœurs ? J'ai trois petits frères et trois petites sœurs. Tu as un demi-frère ? J'ai trois demi-frères et trois demi-sœurs. Ok. J'aimerais te montrer une vidéo sur laquelle je suis tombé d'une personne qui se dit être ton demi-frère. Peut-être que tu l'as déjà vu. J'ai vu le truc passer, on m'envoyait. Et je te fais réagir juste après. Oui. C'est facile de dire, ouais, moi j'ai eu une enfance difficile, ceci, cela, parce que mon père, il m'a délaissé. Il dit qu'il n'a rien vécu du tout, en fait. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et en fait, ce mec-là, il est hyper malsain. Parce que moi, et ça reste mon rêve, après moi, franchement, ce n'est pas de la jalousie que j'ai envers lui. Je m'en fous, je n'en ai rien à foutre. Mais ce qu'il faut dire, déjà, ce qu'il faut préciser, et tout le monde le sait, parce que déjà, il n'est pas aimé, c'est lui, il ne fonctionne qu'avec du bad buzz. En fait, il est prêt à tout pour être dans la lumière. Et en vrai, quand tu fais le calcul, tous les événements qui ont fait parler de lui, c'est des événements qui n'ont aucune valeur et c'est que du bad buzz. Salut, je vais te parler français. Il y a des choses tellement sérieuses qui arrivent là, quand on parle de ma famille, de mes petits frères, de mes petites sœurs. Je suis assez connu pour qu'on sache si c'est mon frère ou pas. Je te pose la question, justement. Je pense que tu as la réponse, mais non, ce n'est pas mon frère, je ne sais même pas qui c'est. Ah non, je ne l'ai pas la réponse. Je ne sais même pas qui c'est. Moi, je t'ai dit, cette personne se présente être comme ton demi-frère. Pour que tu comprennes ce que les gens sont prêts à faire pour avoir deux, trois clics. Non, mais parce que si ce n'est pas ton demi-frère, cette story est grave. C'est très grave. Mais tout ce qui se dit sur moi est très grave et encore plus grave que ça. Ça, c'est juste un petit abruti qui a envie de faire du buzz et qui dit que je mange du caca de chameau. C'est super drôle. Mais c'est quand même quelque chose de très grave. Non, moi, je ne trouve pas ça drôle. Je trouve ça grave. Contrairement à ce qu'on dit sur moi, ce qui arrive dans ton interview, ça, c'est très grave. Je le vois comme un petit con. Tu sais qu'il veut faire du buzz sur le nom d'Ilan Thierry. Mais c'est qui lui ? Je ne sais même pas qui c'est. Après, tu sais, ce n'est pas un fait isolé qui veut dire que tout le reste est complètement faux et tout le reste n'existe pas. On est là pour parler français, on se parle français. Bien sûr. Parce que j'ai cru comprendre que, quelque part, avec cette vidéo, c'était un moyen là pour toi de dire, en gros, tout ce qui va arriver après, c'est faux. C'est faux. Mais tu ne sais même pas ce que je vais te dire. Je m'en disais un peu, je ne suis pas abruti non plus. Première accusation, rappelez-vous, cette personne qui se présentait comme le demi-frère du Dylan Thierry, il faisait un TikTok avec une femme qui disait que Dylan avait mangé du caca de chameau pour 120 000 euros. Eh bien, ce n'est pas son demi-frère. D'ailleurs, elle l'avoue à Samzira quand il l'a contacté. Ce qui est important, c'est de prendre fait après fait. Ce n'est pas parce que, sur ce point-là, c'est faux, que les autres sont faux aussi. En tout cas, je vous avais partagé cette info, pas en disant que c'était vrai, pas en disant que c'était faux. Je vous l'avais partagé. Première info, c'est faux. On passe à la suivante. Au moment où on parle, tu es visé par une plainte. Il y a cinq personnes qui ont porté plainte contre toi pour abus de confiance. C'est une plainte contre X. Tu es cité, tu es visé directement dans cette plainte. Ça, c'est ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Moi, je suis dans la vraie vie, il n'y a pas de plainte. Alors, non, c'est ce que je vois par exemple sur un média comme Libération. Oui, mais Libération, il... Je me permets, je finis, qui a expliqué que tu risquais jusqu'à 7 ans de prison et 750 000 euros d'amende. L'article est bien détaillé. Ça te fait quoi ? Ah, ça me fait rire. Parce que c'est totalement faux. Moi, je suis en France. Là, tu as vu, tu habites en France, tu es à Paris. Je ne suis pas coincé à Dubaï à me cacher dans ma cave. Je suis à Paris, je voyage au Luxembourg, je reviens de la Palestine. J'étais il y a trois mois à Madagascar, il n'y a pas de plainte. J'ai des avocats qui sont bien placés, il n'y a pas de plainte. Donc, pour l'instant, d'après Dylan, il nous dit qu'il n'y a aucune plainte. Il y a une enquête en cours. Si tu veux, mais moi, je te dis... Mais non, ce n'est pas que je veux, c'est que je te le confirme. Non, mais moi, je te confirme parce que c'est mon sujet. Moi, je n'ai pas été contacté, mon avocat, il est derrière, il n'y a pas de plainte. Alors, la justice, c'est long. En France, les enquêtes sont longues, les actions des commissariats, etc. sont longues. Si tu veux qu'il y ait des plaintes, il y a des plaintes. Mais moi, je te dis qu'il n'y a pas de plainte. Je te dis juste, peut-être que tu... Tu sais, c'est quoi la plainte ? Celle qui aurait été déposée ? C'est une plainte pour manque de transparence. Tu sais à quel point, à l'évidence... Pour abus de confiance ? Non, c'est manque de transparence. Alors, l'intitulé de la pièce, de la plainte, c'est abus de confiance. Peut-être que dedans, on te reproche du manque de transparence. Et donc, c'est quoi l'objet de cette plainte, puisque tu as l'air au courant ? C'est tout simplement pour se protéger. Donc là, on arrive à un moment où Dylan nous dit, « Non, ce n'est pas l'intitulé de la plainte. » Donc, en vrai, on a l'impression qu'il sait qu'il y a une plainte. Et la plainte viendrait de la vice-présidente de l'association, la trésorière et trois donateurs qui ont donc donné à l'association. Qui a porté plainte ? À ce qui paraît, parce que c'est toujours à ce qui paraît. Encore une fois, je te le dis, il n'y a pas de plainte, il n'y a rien qui est sorti et tout. Mais sur les réseaux sociaux, il y a toujours beaucoup de trucs, tu sais. Moi, je ne parle pas des réseaux, je parle de Libération, le Parisien, etc. C'est les réseaux. Tu sais, si tout ce que sur moi se disait était vrai, à un moment donné, il faut me mettre en prison, le mec. Alors, je répète juste ma question. Qui a porté plainte ? À ce qui paraît, la vice-présidente a porté plainte. Pour manque de transparence. Oui, je te confirme cette information. La trésorière aussi, de son association pour nos enfants. C'est mon cousine, c'est les deux en même temps. En tout cas, c'est deux individus différents. Et trois donateurs. Voilà. Mais on reviendra dessus un petit peu plus tard. Comme tu veux, je peux t'en parler maintenant ou après, comme tu veux. Je préfère qu'on suive, si ça ne gêne pas. Non, il n'y a pas de souci. Historique, pour qu'on puisse aller, pas crescendo, mais pour qu'on puisse comprendre depuis le début. Tu vois, on est parti de ton enfance jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, vas-y. Si tu es OK de suivre ça. Moi, je me suis converti à l'âge de mes 16 ans. Ça fait 12 ans que je suis musulman. Et ma deuxième photo sur Instagram, c'est une photo de ma mère et moi, la mec. Ça veut dire que moi, je ne suis pas rentré dans l'islam pour un buzz ou quoi que ce soit qu'on peut voir sur les réseaux. Il y en a beaucoup qui le font pour le buzz, tu penses ? Je ne vais pas juger parce que justement, on n'est pas là pour ça. Mais clairement, si on parle français, je pense qu'il y en a des qui sont musulmans que pendant le ramadan. Ou juste pour vendre des abayas derrière ou vendre des dates. Tu fais référence à qui ? Je ne vais pas citer de nom. Tu as vu, la première fois que tu m'as contacté, je t'ai dit que je n'aime pas critiquer les autres. Je ne suis pas là pour critiquer les autres. Mais moi, on ne peut pas me reprocher d'être musulman un mois sur l'année. Je suis musulman toute l'année. Alors là, pardon si je rigole les amis, mais j'ai eu des commentaires de musulmans en dessous des vidéos YouTube. Aucun des musulmans que j'ai eu en dessous des commentaires ne se reconnaît dans les agissements d'Ilan. Aucun. Donc, ça me fait doucement rire de le voir jouer le musulman modèle alors qu'il a des agissements dignes des pires ordures sur Terre. Et vous le verrez la semaine prochaine. Vous allez être choqués. C'est juste hallucinant. Donc, ça me fait doucement rire de le voir jouer le parfait musulman. Très honnêtement, j'ai l'impression que tout le temps, il nous sort la carte. Ouais, je suis musulman. Comme si c'était un totem d'immunité. Non, ce n'est pas un totem d'immunité. Et la seule chose qui fera de toi un bon musulman, ce sont tes agissements. Là, Samzira va un petit peu parler de chirurgie avec Dylan puisque Dylan s'est refait faire le nez, refait faire les dents. Bref, il s'est fait pimper. Pimp my face. Et il va rebondir sur une affaire que je ne connaissais pas. C'est l'affaire de Mister Luxembourg. Grosso modo, 2019, Dylan participe à Mister Luxembourg. Il finit premier dauphin. Mais lui, sur les réseaux, il annonce qu'il est Mister Luxembourg. Refaire son visage et tout ça. On a été créé comme ça. Notre mère nous a fait comme ça. Et Dieu nous a fait comme ça. C'est dommage de toucher à tout ça. Moi, je regrette clairement. Si j'avais une bosse sur le nez, clairement, je m'en fous. J'aurais pu la laisser. Ça ne change rien. Des chirurgies qui avaient fait un petit peu polémique, rappelle-toi, en 2018, au moment où il y avait eu le scandale Mister Luxembourg. J'avais même fait une enquête. Tu l'avais peut-être vu à l'époque. Regarde. En fait, ce candidat a effectivement été candidat à Mister Luxembourg. Il n'a jamais été lu Mister Luxembourg. Il a juste été premier dauphin. Confirmé par e-mail, on peut aussi apprendre que... Outre sa mauvaise note aux thèses de culture générale, Dylan Thierry ne pouvait pas remporter le titre de Mister Luxembourg du fait qu'il a modifié artificiellement son apparence physique. Fausse dents, fausse barbe, retrait de grains de beauté non dangereux et non discratieux sur le visage et le corps, ce qui est interdit par le règlement. Pourtant, il a été destitué de son titre de premier dauphin. Je précise bien qu'il n'a jamais été élu Mister Luxembourg. Parce qu'il a, à un moment donné, prétendu qu'il avait été élu puis destitué. Non, il a juste été premier dauphin et il a été destitué du titre de premier dauphin. Pourquoi tu avais menti sur Mister Luxembourg ? Parce que je voulais me venger de cet escroc. En fait, à l'époque, moi, j'avais participé à Mister Luxembourg en 2018. Je sais que tu es contre moi, mais il faut quand même écouter la vraie version, tu sais. Je n'ai rien dit. Non, non, je sais, mais je sais que tu es un petit peu contre moi, mais il y a une histoire. Pour le coup, j'avais raison sur le mensonge. C'était lequel le mensonge ? Tu n'avais pas été Mister Luxembourg, tu avais photoshopé ton écharpe et tu me faisais croire à tout le monde. Oui, je me faisais croire à tout le monde, non, je dis la vérité. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait Mister Luxembourg quand j'avais 18 ans. J'étais tout petit et tout ça et j'avais perdu. Ensuite, j'ai fait Koh Lanta une fois et il m'a contacté pour faire Mister Luxembourg. J'ai dit, écoute, je vais sortir de Koh Lanta, je vais être amaigri, je vais avoir des boutons de moustiques et tout ça. Il m'a dit, ce n'est pas grave, il faut que tu le fasses, Mister Luxembourg, tu as toujours voulu le faire et tout. Je lui ai dit, écoute, il ne vaut mieux pas, c'est mieux qu'on le fasse l'année prochaine, on le fait l'année prochaine, il n'y a pas de souci et tout. Et il a insisté et tout. J'ai dit, non, non, viens le faire l'année prochaine. L'année prochaine, je refais Koh Lanta parce que je l'ai fait deux fois. Et il me dit, du coup, tu fais Mister Luxembourg avec nous cette année, machin et tout ça. Je lui ai dit, écoute, là, je suis en pleine montée de ma carrière, je suis sur TF1, je suis suivi par des millions et je ne peux pas faire Mister Luxembourg. Je vais être à côté de moi avec des gamins qui sont fans de moi. Et je lui ai dit, je ne peux pas perdre face à eux. Dis donc, tu avais les juifs qui enflés quand même à l'époque ? Tu sais, quand tu sors de TF1 et que tu fais un petit concours sur Mister Luxembourg, il y a quand même un degré. TF1, c'est la France et TF1, c'est des millions de spectateurs. Mister Luxembourg, ce n'est même pas vu par 5000 personnes. Et je lui ai dit, écoute, moi, je ne peux pas défiler à côté des gens qui sont fans de moi et tout ça. Et même ma carrière, je n'ai pas besoin de me faire Mister Luxembourg à ce moment-là. Il me dit, mais donne, prends juste l'écharpe et tu pars, machin. En fait, il me fait comprendre que je vais gagner clairement. Je dis, ok, vas-y, je viens prendre le titre et après, on fait ce qu'on a à faire ensemble. Du coup, il annonce à tout le monde que Dylan Thierry sera présent, qu'il contacte des marques, qu'il a des marques par rapport à mon nom et tout ça. Et on fait Mister Luxembourg et je suis là. Du coup, il y a mon père, il y a ma petite sœur. Tout le monde sait que je vais gagner parce qu'on fait ce qu'on a à faire ensemble. Du coup, il annonce à tout le monde que Dylan Thierry sera présent, qu'il contacte des marques, qu'il a des marques par rapport à mon nom et tout ça. Et on fait Mister Luxembourg et je suis là. Du coup, il y a mon père, il y a ma petite sœur. Tout le monde sait que je vais gagner parce que je l'avais dit à mon père. J'avais dit, je le fais parce qu'il va me donner le titre et voilà. Sachant qu'il savait très bien que j'avais refait mon nez, il savait très bien pour les facettes et tout ça. Ce n'est pas cool pour les autres par contre. Hein ? Ce n'est pas cool pour les autres. Pourquoi ? De quoi ? De participer à une émission truquée. Moi, si c'est un escroche. Si je suis Teddy. Oui, oui. Moi, je ne sais plus rien. C'est lui qui truque. Tu peux refuser. Oui, mais j'avais envie de lui apprendre l'écharpe. Pourquoi pas ? On me la donne sur un palatot doré. Je la prends ou je ne la prends pas ? Je la prends. Bien sûr, je la prends. Moi, je ne l'aurais pas prise. Moi, je l'aurais prise. Et ensuite, j'arrive et il me donne l'écharpe du premier dauphin. Du coup, mon père était de côté. D'ailleurs, il y a une vidéo de mon père qui part de la salle et il se barre. Et ma sœur aussi. Et moi, je n'ai pas accepté. Parce que moi, tu me dis que tu vas me mettre Mister Luxembourg. Tu me le dis et c'est d'ailleurs pour ça que je participe. Et ensuite, tu lui donnes l'écharpe du premier dauphin. Donc là, Dylan vient nous expliquer qu'il a participé à Mister Luxembourg puisque l'organisateur lui a dit qu'il allait gagner. Ce qu'il faut retenir, c'est que Dylan ne participe qu'à des choses qu'il est sûr de gagner. Alors qu'en plus de ça, il ne respecte pas le règlement puisqu'il a le nez refait, les dents refaites, etc. Malgré tout ça, il perd le concours. Enfin, il perd. Il ne gagne pas en tout cas. Il finit premier dauphin, ce qui est déjà pas mal. Et vu que l'organisateur lui a dit qu'il allait gagner, et bien du coup, sur les réseaux, il s'autoproclame Mister Luxembourg. Et là, tu te dis, mais il est vraiment très con ce mec. Parce que genre, Mister Luxembourg, forcément, ça va apparaître sur les réseaux, ça va apparaître dans les journaux Luxembourg, ça va être facilement vérifiable qu'il n'est pas Mister Luxembourg. Et bien effectivement, directement, les gens se sont dit, mais c'est quoi ce mytho ? C'est pas du tout Mister Luxembourg. J'avais reçu il y a quelques années, à l'époque où il était dans les Anges, Pascal, qui a fait ta saison de Koh Lanta. Je sais qui c'est. Voilà. Qui parlait de certains éléments qu'il décrit comme faisant partie de ton passé. Je te fais réagir juste après. Je vois des mecs avec des nudés, avec les tétés dehors, un peu âgés, et ça sent pas bon. Concrètement, qu'est-ce que tu avais l'impression de voir ? Comme des mecs qui payaient des jeunes pour aller en boîte avec eux, et voir peut-être plus si affinités. Mais ça, sur le Facebook, on le voit pas. Mais en tout cas, moi j'ai un peu de bouteille, j'ai 50 ans. Quand tu vois des mecs comme ça, de cinquantaine d'années, dans les boîtes avec des jeunes comme ça, dans des photos, ils ont les tétés à l'air, le sein comme ça, ils sont là avec le gamin. Quel est le rapport avec Dylan ? Alors, je vais y venir. Donc, je vois Dylan, je me dis, mais manager, il est pas mannequin, il est rien du tout. Mais ça me passe par l'esprit. Et je gratte un peu, je vois ça, mais ça me passe par l'esprit. Et là, je me dis, à mon avis, Dylan, il est un peu... Peut-être qu'il fait des choses en plus comme travail. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas être bête pour avoir compris. Peut-être quelqu'un qui, pour de l'argent, fait certaines choses. Tu l'avais vu ? Ouais, j'ai vu ça. On l'en revêtait beaucoup de fois. Il me fait penser à mon demi-frère. Ah bon ? Ouais. Parce que le mensonge est énorme. Tu sais, Sam... Enfin, le demi-frère qui ne naît pas alors, dans ce cas. Ouais, bien sûr. Il me fait penser à mon demi-frère. Le faux. Oui, le faux. Ouais, ouais. Et le mensonge est trop énorme, Sam. Tu sais, quand t'es connu, et tu le sais très bien, quand t'es connu, tout sort sur toi toujours. T'as vu ? Et dire ça, bon, moi, je sais pourquoi il l'a dit. Toi, je ne sais pas si tu sais pourquoi il a dit ça. Pourquoi il l'a dit ça ? Parce que je lui ai fait perdre 100 000 euros sur Koh-Lanta. Tu sais, la deuxième saison, il avait éliminé Yacine. Tu sais ? Yacine, c'était un mec qui avait fait Koh-Lanta. Moi, je m'en souviens. Ah, OK. Il avait fait Koh-Lanta. Et moi, je l'avais à travers la gorge. Parce que quand tu touches à mes amis, moi, je suis quelqu'un de très loyal. C'est ma plus grande qualité, c'est la loyauté. C'est énorme quand même. Le mec, il arrive à escroquer des enfants à Madagascar, des enfants au Sénégal, des gens de son staff, même des amis. Et vous le verrez dans la vidéo la semaine prochaine. Et il nous sort quand même, ma plus grande qualité, c'est ma loyauté. Voilà. Chapeau l'artiste. Il y avait lui, en finale, avec Clémence. Et il y avait quatre voix et quatre voix. Il y avait quatre voix pour Clémence et quatre voix pour Pascal. Et moi, ma cinquième voix, je l'ai donnée à Clémence. Et j'ai fait croire à Pascal pendant des mois qu'il allait gagner 100 000 euros. Jusqu'à ce qu'il ait carotte. Donc, pour être clair, tu es en train de dire que s'il dit ça, c'est une vengeance, en fait ? Ah, mais c'est clairement une vengeance. Tu vois ? Parce que là, il est en train de dire, en gros, que tu as un passé d'escal... Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est clairement une vengeance. Et ça a bien marché. Et tu sais, quand un homme de 50 ans, il te regarde et qu'il dit, vous savez, Dylan... Alors, sur cette histoire, c'est compliqué de dire si c'est vrai ou si c'est faux. Par contre, regardez la vidéo sur Dylan. Regardez dans les commentaires. Il y a des gens qui travaillent au Luxembourg et qui connaissent apparemment Dylan. Au Luxembourg, c'était quelque chose qu'ils faisaient déjà. Je vous dis juste que j'ai lu en commentaire. Pareil, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Récemment, on m'a demandé si c'était la plus grosse polémique qui m'avait fait mal au cœur. J'avais dit que c'était celle-là. Le fait d'être un escoboy, j'ai dit ça. Ce n'est pas Twenty One Pods. Non, parce que celle-là, elle est fausse. On va en parler après. Ce n'est pas les cagnottes, c'est rien de tout ça. C'était la rumeur d'être. Alors, le 10 novembre dernier, sur ton compte Snapchat, tu as près de 1,5 million d'abonnés, c'est ça ? Plus. Sur Snap, tu as fait cette story pour promouvoir des gélules qui tueraient les cellules... Cancérigènes. Cancérigènes. Je vais vous dire un truc qui est une dinguerie. Je vous promets que je vous dis la vérité. C'est hallucinant. Ils ont quelque chose qui guérit les cellules cancérigeuses. C'est-à-dire que si tu as des cellules cancérigeuses dans ton corps, ce produit-là les tue. Et en fait, ce n'est pas vendu en France ni en Europe parce que c'est interdit. Ils ne veulent pas. C'est beaucoup plus intéressant pour eux que vous ayez à l'hôpital et que vous payez une blinde. Ça ne les intéresse pas de trouver des produits. C'est vrai ? Tu as vu qu'on était choqués là ? Cancérigènes, oui, pardon. Cancérigènes. Et je vous le dis, Ahmed, il en a pris pour quelqu'un de sa famille. Mais je trouve ça hyper triste. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas en commander en France parce que c'est interdit. Mais ici, aux Émirats Arabes Unis, il y a une boutique où vous pouvez l'acheter. D'ailleurs, la boutique... Mais bref, ils sont aussi dans le bouquin, je te rappelle, ils sont dans le bouquin là, vraiment le bouquin universel sur les médicaments, enfin les médicaments conseillés. Et c'est rare d'être dans ce bouquin-là. Bref, je vais vous mettre une vidéo où vous allez peut-être... C'est drôle parce que tu as bien commencé ta phrase, tu as dit le placement de produit. Est-ce que tu vois un code promo et est-ce que tu vois un site internet ? Je vois un placement de produit, oui. Ce n'est pas un placement de produit. Pourquoi ce n'est pas un placement de produit ? Parce que je n'ai pas été payé, qu'il n'y a pas le lien où tu peux l'acheter, que je n'ai pas été... D'accord. Tu connais la définition d'un placement de produit, Dylan ? De ma part, parce qu'il y a sûrement une définition que tu connais mieux que moi. Moi, du moment qu'il n'y a pas de lien internet, tu vois, il n'y a pas de lien où tu peux acheter le produit et qu'il n'y a pas de code promo et que je n'ai pas été rémunéré, ce n'est pas un placement de produit. Moi, je fais un placement de produit quand je mets le lien, quand il y a un code promo et quand je suis payé. Sinon, je ne fais pas le placement. C'est les trois là. Ok. Alors dans ce cas-là, c'est pire parce que ton placement, il est déguisé. Oui, mais ce n'est pas un placement parce que je n'ai pas été payé pour faire ça. Moi, j'ai juste expliqué que j'ai invité à... et que là-bas, il y avait des pilules qui tuaient les cellules cancérigènes. En donnant le nom, en réalisant le nom, en donnant le lieu, ok ? En t'adressant à une communauté d'1,5 million de personnes, moi, ce que je t'aurais invité à faire... Et en partageant une vidéo, juste après, il le dit, je vais vous montrer une vidéo. Donc, en vrai, quand il nous dit qu'il n'a pas été payé... Pas à nous. D'ailleurs, petit point, on ne dit pas cellules cancérigeuses, on ne dit pas cellules cancérigènes, on dit cellules cancéreuses. Voilà. C'est de ouf pour vous, hein ? Et tu es sûr que la naïveté, elle ne cache pas une rémunération... Non, je l'aurais dit. Non, dite. Moi, je suis transparent avec toi. Si je t'avais dit, ouais, j'aurais pris 2 000 euros pour ça, je te l'aurais dit. Ok. Je n'ai pas de tabou sur ça, moi. Je n'ai pas de tabou sur l'argent, les trucs et tout ça. Alors, est-ce que tu as pris 2 000 euros pour ce placement publicitaire, pour des sacs maison-bag, je crois que ça s'appelle ? Oui, j'ai été payé, ouais. Tout ce que vous voulez. Il faut savoir que c'est une maison de couture libanaise. Voilà, elle fait ça en Libanie. C'est une dinguerie. Je kiffe trop, les amis. Ouais, j'ai été payé pour ça. Ok. Tu as été payé combien pour ça, si je peux me permettre ? 2 000 euros, je crois. 2 000, ouais. Ok. Ils ne t'ont pas demandé de supprimer, de refaire ? Non, pas du tout. Elle m'a même dit que mon placement était très, très bien. Elle était contente. Ok. Elle a eu un bon retour. Même en disant Libanie ? Ouais. Je te jure, c'est ça qui est ouf. C'est que si la patronne, enfin, mon agent, parce qu'elle parle avec mon agent, elle m'aurait dit ouais, supprime, machin, refait. Banny, je suis sûr de moi à ce moment-là. Et personne ne m'a dit de le refaire. Au contraire, ma marque, c'est dommage. Je crois que j'avais posté le message. Je l'avais posté le message. Je me dis félicitations pour le placement. Super, on est content et tout ça. La culture du vide. La marque est hyper contente que l'autre trou de balle ait inventé un pays. La culture du vide. J'ai rien d'autre à dire. Il y a beaucoup de ça que Birkin, qu'ont les candidates de télé-réalité. Birkin, c'est Hermès. C'est Hermès, exactement. Birkin ou Kelly, tu sais, Nabil, elle a toute une collection. Maëva Guénam aussi. Tu sais combien ça coûte à peu près un sac comme ça ? 400 000, 200 000, 300 000. Ça, c'est des pots exotiques ou alors des modèles très rares. En moyenne, il faut compter en seconde main une trentaine de milliers d'euros. C'est énorme pour un sac d'une trentaine de centimètres. Hermès, Birkin. Est-ce que tu croyais que tu vendais des Birkin d'Hermès ? Bah non. Ok. Bah non. Des sacs ? Ouais. Bah non. Bah non, non, c'est... C'est pas grave. Hein ? Non, c'est pas grave pour le pied. Non, non, je savais que c'était pas Hermès. Ok. Mais t'avais déjà vu des sacs Birkin d'Hermès ? Bien sûr. Ok. Ça ressemble un peu, mais le truc, elle, son truc, il est en tissu, c'était pas de la qualité du tout. Mais donc, est-ce que tu savais pas que c'était de la contrefaçon ? Que t'étais en train de proposer, là ? Quoi ? Son sac, là ? C'est pas de la contrefaçon. C'est de la contrefaçon. Parce que ça ressemble. Non, parce que ça ressemble, oui, mais moi, je trouve pas que c'est de la contrefaçon. Qu'est-ce que tu lis, là, sur le site de Maison Bag, sur l'Instagram ? Shopping et vente en détail. Que j'ai surligné en jeune. Ah, Birkini, beige, Kelly, mix. Ah ouais. Ok. Birkin, c'est Hermès, Kelly, c'est Hermès. Donc, ils sont bêtes, en plus, ils le marquent noir sur blanc. Ah ouais, tu vois. Non, mais moi, honnêtement, j'ai même pas été voir l'Instagram. Tu l'avais pas vu ? Non, en plus, j'ai identifié tout, mais j'ai pas été voir. Même si j'avais vu Birkini et Kelly, ça m'aurait même pas... Donc là, il nous dit qu'il savait pas. Mais juste, réécoutons ce qu'il dit. Quoi, son sac, là ? C'est pas de la contrefaçon. C'est pas de la contrefaçon. C'est de la contrefaçon. Parce que ça ressemble. Parce que ça ressemble. Donc, il est conscient qu'il y a une ressemblance entre les produits, mais c'est pas de la contrefaçon, selon lui. Non, parce que ça ressemble, oui, mais moi, je trouve pas. Ok. Ça ressemble, oui, mais... Je crois que c'est de la contrefaçon. Mais il trouve pas que c'est de la contrefaçon. En fait, il adapte son jugement pour vendre ou pas un produit. Là, il essaie de vendre la contrefaçon, point final. Quand tu dis tous ceux qui ont perdu leur permis, annulé, suspendu, hôte, vous pouvez le contacter. Il fait les amendes à moins 50%. Tout est 100% légal. Faire le permis sans passer par les cours, tout ça, 100% certifié par l'État. C'est du mensonge. Après, c'est dire, c'était la vérité et la réalité des choses. Donc là, on a un très bon musulman qui te propose, et c'est très sympa de ça pas, d'avoir les amendes à moins 50%. Ça, pour le coup, c'est vraiment cool. Mais le très bon musulman te propose aussi d'avoir ton permis de conduire sans le passer. C'est vrai que quand tu conduis, t'as pas un engin qui pèse plus d'une tonne entre les mains, et que si tu ne sais pas conduire, tu peux mettre la vie des gens en danger. C'est vrai que, honnêtement, conduire une voiture, c'est safe. Mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point ce mec est con, et surtout est un danger pour la société ? Donc potentiellement, des drames auraient pu arriver, puisqu'on sait très bien que quand tu ne sais pas conduire, le risque d'accident est énorme. C'est pas pour rien qu'on passe le code, qu'on fait 25 heures de conduite, etc., etc. Après, peut-être que c'est dans le courant. Je vais aller me renseigner. Même passer le permis sans faire les cours, tu te dis pas quand même que ce sera un peu magique ? Non, c'est chaud quand même. Non, c'est chaud. Le placement-là, je pense que j'aurais pas dû le faire non plus. Est-ce que tu... Désolé, j'en perds les mots. Tu te dis pas à un moment donné que tu mets ta communauté en danger, en fait ? Parce que s'ils se font contrôler demain, c'est pas toi à qui vont aller taper sur les doigts, c'est à la personne qui a eu son permis légalement. Ouais, bah si. Si, 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 il faut que... D'ailleurs, j'ai fait un travail sur ça, mais il faut que je fasse plus attention au placement. Ça peut tuer des gens sur la route même. Bien sûr, si tu vas jusqu'à là, ouais, bien sûr que ça peut tuer des gens. Bah oui. Bien sûr. Non, non, il faut faire attention à ce qu'on propose. Sous-titrage Société Radio-Canada